Je suis un peu porté sur le calembourg aussi, ou en tout cas les recherches lexicales qu'on me reproche parfois d'ailleurs au Québec, que certains critiques m'ont reproché. Certains m'ont blâmé pour ce qu'ils appellent des néologismes, qui n'en sont pas, parce que j'ai cette manie de ressusciter des anciens mots, oublier, ou de prendre dans un sens radical, étymologique, des expressions courantes. Ah mon Dieu, on me reprochait, ça en est plein mes bouquins. Si vous permettez, je veux peut-être illustrer la chose, avec un poème tiré d'Almageste. En passant, il s'agit là aussi d'un terme technique d'astronomie, parce que l'Almageste c'était le grand recueil de Ptolémée. D'ailleurs il y a un petit bout de baratin là-dessus, si vous permettez. Je résume du dictionnaire de Littré, une collection d'observations astronomiques faites par d'anciens astronomes. L'Almageste la plus célèbre est celle de Ptolémée. Ça vient de l'arabe Hal, là, et Mégistet, la très grande, c'est-à-dire la très grande collection d'observations. Il y a un deuxième sens qui est astrologique. Il s'agit de la pierre philosophale qui s'est appelée aussi Almageste. Voilà, c'est mon petit côté pédant de collège, qu'on me pardonnera, j'espère, étant donné que je n'ai jamais été prof. C'est un poème donc tiré de ce recueil. Ça s'appelle Dieu se fait prier. Dieu se fait prier. Dressant les bois, ils sont de lit, c'est pour la petite mort, et l'appareil patibulaire, la verge qui fait le pied, les talons du plaisir, un doigt d'ivresse aux lèvres d'Arpocrate, et prier Dieu qu'il me doit un paradis. Jean à ceux connaissants, l'éperon et le mort, l'écume à force de chevaler le baratin, le fouet qui claque, le jouet qui lâche, le grand fauve me traverse, petit cerceau de soie, je t'aime et tu m'aimes et je et tu mens, et l'on conjugue aussitôt, merde, c'est humain, ma quignon des maquillages, silence, torture-moi, androgyne tonique, ivrogne, je ne dirai rien, je ne parlerai qu'en présence de ma vodka, je connais mes droits. Un fer qui loche, une chaise de poste en verre filet, les quatre pattes du miroir en âge, qui vide mon image, je glisse sur le teint qui passe, cette auberge m'étrille, vous exposerez mon buste et mon poème sur les rayons ironisants de la bibliothèque, laboratoire de spectre, tirez-moi votre affaire au clair de la lune maîtriste Pierrot, il est matin, je sors, lune que j'édite, qui arrondit les angles sans faire le pays rond, on désespère, os sec de sèche, silence en viande, où s'usera mon bec, voilà, il y a quelques archaïsmes, vous avez remarqué, les bois, évidemment, c'est les bois patibulaires, c'est-à-dire les bois de la guillotine, la petite mort, c'est l'orgasme, en français populaire, la verge qui fait le pied, la verge, on sait ce que c'est, prendre son pied, on sait ce que c'est aussi, la verge étant une ancienne mesure, ça veut dire jouir, prendre son pied, c'est jouir, les talons du plaisir, la verge, les talons, la mesure du plaisir, donc, les talons de mesure du plaisir, le maître, si on veut, le maître, avec un jeu de mots à nouveau, avec quel jeu de mots ? Le maître, et le maître, le maître, la mesure de longueur, et le maître, c'est-à-dire celui, le connaisseur, celui qui maîtrise. Le maître du maître. C'est ça, oui, c'est ça. Un doigt dit vrai sur l'air d'Apocrate, Apocrate, c'est le dieu du silence, qui est représenté, un doigt sur la bouche, comme ça. C'est Isis enfant, c'est pas les bois de justice, la guillotine s'appelle les bois de justice aussi, c'est une allusion à ça. Bon, c'est pour la petite mort, pas pour la mort, c'est pas les guillotines, c'est l'autre mort, c'est celle qui donne la vie, en quelque sorte, qui permet de vivre, qui donne, disons ça ici, un sens à la vie. Parce qu'enfin, nous sommes nés pour le plaisir, je crois, j'espère. L'étalon du plaisir, on doit dire vrai, bon, j'ai expliqué déjà. Priez Dieu qu'il me doit un paradis. Ici, il y a un très joli archaïsme, qu'il me donne un paradis, qu'il me doit un paradis, qui a été usité en France jusqu'au 16e siècle, et probablement au Québec, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Et priez Dieu qu'il me donne un paradis. L'oreille n'est pas contente. Et priez Dieu qu'il me doit un paradis. C'est dans la chanson de Roland, je crois. Comme je me connais, j'ai dû piquer ça, la chanson de Roland. Jean a ceux connaissants, encore en archaïsme, a ceux-là connaissants, ceux pour cela, l'éperon et le mort, l'écume à force de chevalier, le baratin. Bon, je pense qu'on a fait l'explication. Et l'écumé, c'est être hors de soi. Le foie qui claque, le joie qui lâche, le grand four me traverse, petit cerceau de soi. Il s'agit de l'acte même, percé, traversé par le plaisir, par l'aiguillon du plaisir. Ici, un petit passage qui se veut ironique. Je t'aime et tu m'aimes et je et tu mens, blablabla, le baratin, et cause toujours. Ça, c'est cause toujours. Maquillons des maquillages, toutes les ruses, androgyntonique, avec un jeu de mots exécrable, djintonique, androgyntonique. Ivrogne, je ne dirai rien. Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. On connaît l'ivrogne des mots, entre autres. Un verre qui loche, une chaise de poste, un verre filet, les quatre pattes du miroir en âge qui vide mon image. Je glisse sur le teint qui passe, sur le train, sur le temps qui passe. Je glisse sur le temps qui passe, je glisse sur le temps qui passe, devant le miroir qui m'accuse, qui accuse mon âge, qui me reproche l'existant, en quelque sorte. Vous exposerez mon buste et mon poème sur les rayons ironisants, rayons guionisants, bien sûr, la vie étant une épreuve, deux laboratoires, une expérience, comme on dit. « Thierry mort votre affaire au clair de la lune maîtriste Pierrot. » Enfin, l'allusion à la chanson populaire française. « Il est matin, je sors, lune que j'ai dite qui arrondit les angles. » Ça, c'est une allusion politique de la situation du Québec. Parce qu'on appelle les Anglais les têtes carrées. « Qui arrondit les angles. » Pourquoi ? Pourquoi on les appelle les têtes carrées ? C'est une bonne question. Parce qu'ils sont en square. Mais cela dit, c'est un point de vue très personnel. « Les Québécois, ils sont arrondis ? » Oui, je crois que oui. « Sans faire le pays rond, je précise. On désespère. Haute secte sèche. Silence en viande où s'usera mon bec. » Le commentaire est superflu. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »